L'eau se fait rare et les ménages marocains en prennent conscience. Du coup, les habitudes d'utilisation du précieux liquide changent. Hosnia, par exemple, a arrêté de laisser des filets d'eau couler du robinet pour les différents usages domestiques. J'ai considérablement baissé ma consommation d'eau. Dans la cuisine, par exemple, je me contente d'un récipient où je mets une quantité d'eau limitée. Dans la salle de bain aussi, je me contente d'un ou de deux seaux d'eau au lieu du robinet, de la douche, qui est une grande source de gaspillage. Grâce à ces gestes simples, Hosnia peut surtout se réjouir d'avoir des factures moins salées à la fin du mois. Pour ce qui est de la machine à laver aussi, l'eau qui a servi à laver les vêtements, je la réutilise pour nettoyer le parterre. Ma facture a été réduite de moitié à peu près et franchement, elle a bien baissé depuis que j'ai réduit ma consommation d'eau. Le manque de précipitation, la sécheresse, les barrages presque à secs et le mercure en hausse ont poussé de nombreux citoyens marocains à adopter les mêmes réflexes que Hosnia. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été largement diffusées dans les médias publics et sur les réseaux sociaux afin d'alerter les citoyens sur la situation critique. La moyenne du taux de remplissage des barrages est d'environ 28% cette année, alors qu'elle était de 46% l'année dernière, soit un manque d'environ 2,5 milliards mètres cubes d'eau. Concrètement, ce chiffre équivaut à 13 ans d'eau potable pour toute la ville de Casablanca. Pour limiter la casse, le gouvernement a restreint le débit de l'eau distribuée et a interdit l'irrigation des espaces verts et les terrains de golf avec de l'eau potable. Idem pour les rues et les lieux publics, le lavage des voitures et des machines ainsi que le remplissage des piscines. Toutes ces opérations devront désormais être effectuées à travers un système de recyclage.